Les journées de l'accessibilité, donc des journées grand public pendant lesquelles on inscrit des lieux accessibles et on sensibilise surtout les commerçants à l'importance de l'accessibilité. Donc là, cette année, on en est à la 48e, je crois, 48e journée de l'accessibilité. J'ai trouvé... Ah, c'est pas évident, hein ? Jamais été en fauteuil, en fait. L'action ! Là, c'est plus basse. Vas-y. C'est plus la carrière, là. Ouais, parfait. C'est accessible. Est-ce qu'au sein de l'établissement, vous avez du personnel qui parle le langage des signes ? Allez. Et en fait, quand il avait contesté, il nous a dit qu'il y a une entrée sur le côté. Voilà. Je soulève. Allez. Et là, ça correspond, ça va ? Voilà. Un problème au niveau de l'accès de la porte, mais un personnel très réactif qui vous ouvre la porte. Et voilà, comme c'est une petite boutique, ça reste positif. Le problème, c'est que dès qu'il y avait un peu de pluie, dès qu'il y avait un peu d'eau, il est arrivé comme ça. Je ne connaissais pas, je trouve ça très intéressant d'améliorer l'accessibilité aux personnes de la mobilité réduite dans notre magasin. Il y a des quartiers qui sont bien développés et effectivement, il y en a d'autres où le roulement n'est pas facile, pas praticable. En plus, c'est difficile, mais il y a quand même des gros efforts qui ont été faits par la ville de Montpellier. On en fait aussi, il y a des points positifs. Joc7, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est grâce à des bénévoles comme vous, qui décidez de vous rendre utile. Et donc, c'est un peu les variantes d'être de Joc7, c'est-à-dire, c'est grâce à vous tous. Si vous voulez vous mobiliser, organiser des opérations, des petites opérations de quartier accessible, eh bien l'équipe est à votre disposition et pourquoi pas, à continuer, au final, les entaires. Un bras pour vous à tous ! Pour le public aussi, oui, c'est une bonne idée, c'est bien. Et maintenant, on aimerait peut-être éventuellement mettre une petite planche dépliable pour faire une accessibilité facile. C'est une expérience à vivre, je pense. La ville, ce serait une ville qui aurait pris en compte toutes les déficiences.